Lors d'une interview accordée aux médias publics Sénat, le sénateur français Christian Kamban a proféré des menaces à l'égard des autorités maliennes, à qui il a promis le feu et le sang dans la partie nord du pays. Lors de cette même intervention, Christian Kamban, visiblement gêné par les questions de la journaliste, n'a pas pu répondre aux questions de fonds posées par son interlocuteur, notamment sur la violation répétée de la souveraineté du Mali. L'État-miseur français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone ? Alors je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel alors que les risques de conflit et de déstabilisation de ce pays et bien sûr de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. L'agent issu du coup d'État a dénoncé le 2 mai la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takouba, c'est-à-dire c'est le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc on est en difficulté parce que d'abord cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Et en plus on se sert une nouvelle fois des milices Wagner quand même pilotées par la Russie qui a tenté un coup en essayant de monter un faux charnier des malheureux qui sont morts et ils ont tenté d'enterrer ces gens comme si c'était les forces françaises qui avaient exécuté des gens. Par chance nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin et qui ont pu démonter cette manœuvre grossière. Mais ça montre bien là encore à quel niveau nous en sommes. Je veux dire il n'y a plus de respect de règles internationales. On voit maintenant des milices qui agissent pour le compte d'un certain nombre de gouvernements et notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparés de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même depuis 8 ans assuré la souveraineté de ce pays. Et moi je pense ici encore à ces 57 jeunes qui ont laissé leur vie pour le Mali. Justement est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de retour au point de départ pour le Mali et finalement ces opérations Serval et Barkhane elles n'ont peut-être servi à rien ? Elles n'ont pas servi à rien puisqu'elles ont permis pendant un temps certain de mettre un terme aux agissements de tous les groupes terroristes qui fonctionnaient. On en a quand même neutralisé un certain nombre. On ne sait pas dans quel état serait le Mali si la France n'était pas intervenue. Et moi j'ai beaucoup de craintes pour le nord du Mali, c'est-à-dire pour tous les pays du Maghreb qui peuvent être contaminés s'il y a un état voyou, un état terroriste, un califat qui s'installe à Bamako. Et je pense que... Après avoir écouté brièvement l'essentiel du fondement de la pensée de ce sénateur, c'est ni le français, nous sommes en droit de nous poser les justes questions sur la relation néocoloniale que la France tente d'entretenir avec les pays africains au 21e siècle. Pourquoi les dirigeants français ne comprennent pas que les Africains ne veulent plus de la prorogation du pacte colonial, signé au lendemain des indépendances de façade ? Les autorités maliennes et africaines ne demandent qu'une seule chose à la France, le départ et le démantèlement des bases militaires néocoloniales du Mali et du continent africain. Mais aussi la nuisamment du front CFA, front des colonies françaises d'Afrique, qui continue de maintenir les états africains dans une paupérisation contrôlée. La présence militaire française sur le continent africain est devenue indésirable, car elle n'a aucune légitimité ni légalité. Elle viole la souveraineté des états africains et rappelle malheureusement la douloureuse période de l'histoire du continent. La présence militaire française sur le continent africain est devenue indésame. Elle viole la souveraineté des états africains de façade de l'histoire du continent africain. Sous-titrage FR ?